Je tenais à remercier M. le Préfet de région, puisque vous savez la région Occitanie a son siège à Toulouse, d'être venu jusqu'à nous, d'abord parce que c'est une visite à laquelle il tenait, et je vous rappelle qu'il était déjà venu à inaugurer le nouveau Palais des Congrès, le nouveau Palais des Congrès, et donc M. le Préfet m'avait promis de venir faire une visite à EGD pour que nous puissions parler de tous les dossiers, et ils sont très nombreux, et en même temps intéressants, je pense. Donc je tenais à le remercier, parce que nous avons commencé la visite ce matin par l'Air Marine Protégée, avec Renaud Ducuy de la Grande-Rive, et nous avons beaucoup de dossiers pour lesquels l'État nous aide énormément, notamment à travers le site Natura 2000, qui nous a permis, vous le savez, dernièrement, d'immerger ce récif destiné à la plongée sous le marine, mais c'est un dossier parmi tant d'autres, dans le milieu marin. Et ensuite, donc, bien sûr, le Château-Laurent, pour lequel l'État a mis quand même 4 millions d'euros d'investissement, à travers notamment la DRAC, et vous le savez, le bâtiment est quasiment terminé, nous comptons l'ouvrir au public en juin prochain, et nous avons évoqué, bien sûr, tous les dossiers annexes au Château-Laurent, parce qu'ils sont nombreux, et puis, bien sûr, tout ça en lien avec l'ANRU, puisque que ce soit le Château-Laurent, l'Afriche de la Méditerranéenne, tout comme les réalisations, et notamment le nouveau quartier de l'île au Brescou. Voilà, c'est autant de dossiers que l'État aide de manière significative, puisque 10 millions d'euros ont été attribués dans le cadre de l'ANRU. Il nous appartient maintenant de réaliser ces dossiers, nous commencerons par le haut de la promenade, vous le savez, en octobre prochain, et puis, bien sûr, le quartier de l'île au Brescou va suivre. Voilà, donc le préfet tenait, bien entendu, et c'est normal, à vérifier d'abord que nous suivions le bon rythme des travaux. Ici, nous en sommes aussi dans un exemple, puisque cette maison des savoirs, avec ce nouveau théâtre, a bénéficié également des fonds de l'ANRU, et donc pour montrer aussi la cohérence du projet, parce qu'au-delà de l'argent, au-delà des travaux, il était important aussi que le préfet puisse voir la cohérence de tout cela, et en espérant que, bien entendu, tout cela donne des résultats, à savoir de remonter tout simplement l'image, et en même temps de redonner le lustre à ce cœur de ville auquel nous tenons tous particulièrement. Voilà, M. le préfet, encore une fois, merci de votre visite. C'est moi qui vous remercie, M. le maire, moi qui vous remercie de m'accueillir, avec Pierre Castrodis, je suis évidemment aussi avec Zoé Maï, qui est secrétaire général adjointe aux affaires régionales, donc je suis ici en qualité de préfet de région, avec ma casquette régionale, et non pas la casquette départementale, qui c'est celle du Gnouton et de Pierre Castrodis, celle aussi le directeur départemental des territoires et de la mer. Je vous remercie parce que ça fait longtemps que je voulais revenir. Lors de cette inauguration du Palais des Congrès, on avait pris date, on a eu quelques vicissitudes aussi, ces dernières années, les uns et les autres, et je voulais vraiment revenir parce que je savais qu'il y avait une cohérence de la politique municipale, c'est une visite commune, cohérence de la politique municipale, et qui, à juste titre, fait appel à des moyens d'État, d'intervention de l'État, au niveau régional. Et donc c'était très intéressant pour moi de découvrir ces ensembles. Donc ce premier ensemble, puisqu'on est allé jusqu'au fort ce matin, avec naturellement tout un passage sur la biodiversité et sur la protection avec ces terres marines protégées, pour lesquelles on intervient effectivement de façon importante, dans le cadre du plan littoral, on a la chance, sur la côte occitale, d'avoir un outil que n'ont pas les autres côtes françaises. Nous avons un plan littoral qui a été signé en 2017 par le Premier ministre, par la présidence de région, par le directeur général de la Caisse des dépôts de conciliation, et Jean Castex est venu signer la deuxième partie du plan littoral. Il y a quelques mois, nous étions accruissants. Au total, ce sont 146 millions d'euros. L'État, Région, Banque des Territoires, qui sont l'histoire littoral occitan, est naturellement à sa part, à toute sa part. Quand on voit ce que vous faites sur le plan de la protection, sur le plan de l'innovation, ce que vous avez expliqué sur ce village de Récif, le projet Pégase, qui va avoir le projet de protection du trait de côte, mais qui va servir aussi de moyens de développement de la biodiversité. Quand on voit la maison de la mer, sur laquelle on intervient aussi, vous avez choisi un créneau, c'est tout à votre honneur, parce que, d'abord, il est totalement de la préoccupation envers du temps. Et qu'ensuite, il indique clairement un tournant que l'on doit prendre. Quand un maire d'une commune qui multiplie par 10 sa population l'été, qui est la première commune littorale en matière de fréquentation, prend ce tournant et arrive à gérer à la fois la flûte de population et la protection des sites, je trouve que c'est extrêmement intéressant en termes de démonstrateur. On a aussi un autre démonstrateur, ici chez vous, c'est en matière de copropriété dégradée. On n'en a pas parlé, mais on a lancé dans le cadre du plan littoral un démonstrateur sur 5 communes, on a Argelès, on a Aracde, on a la Grande-Motte, de façon à ce que sur les stations palinaires de la mission Racine, on puisse intervenir, faire intervenir et intervenir dans la rénovation de très grands ensembles de copropriété dégradée. Donc cet aspect, ce matin, je l'ai trouvé absolument passionnant, la beauté du site est quand même incroyable. La partie ensuite culturelle, tout d'abord la Maison d'Aran, c'est incroyable, c'est vraiment exceptionnel. Le jour où ça va ouvrir au public, ça va vraiment faire le buzz. Je peux vous assurer que vous aurez beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, non seulement la Maison est sublime, mais le site, avec votre idée, peut faire aussi un levier, un moyen, pour relier les deux rives du fleuve avec cette passerelle qu'on soutiendra lorsque le dossier sera prêt, on soutiendra, ça a beaucoup de sens. Le fait de désenclaver le quartier en rue, sur lequel vous l'avez rappelé, on met, avec d'autres, avec vous bien sûr, mais on met certains millions d'euros, et quand on voit la réalisation du théâtre, on peut voir ce que l'on a expliqué ce matin, les rénovations au centre-ville, on mesure bien à quel point, enfin du départ ça prend du temps, c'est normal, et puis à quel point c'est utile. Donc là, la dimension, rénovation urbaine, culture, fréquentation, ouverture, cette grande place, cette grande promenade que vous allez rénover, et qui va être un lieu à la fois très beau, quand on voit les plans, ça sera très beau, je pense, mais aussi un lieu fréquenté, qui sera aussi un lieu de passage et de lien, je trouve qu'il y a de la cohérence. Il y a cette opération, tu vois, en Cœur de Ville, qui fonctionne bien, là aussi, vous m'avez expliqué, on est en Occitanie, je ne parle pas de sous le contrôle de l'usine, on a 25 opérations Cœur de Ville, c'est bien ça, Acte en fait partie, et le constat que je tire au niveau de l'ensemble de la région, c'est que ça fonctionne, c'est que les élus sont extrêmement intéressés, il y a des moyens financiers de l'État, on travaille très étroitement avec la région, elle qui a des opérations au centre-bours, on mixte nos opérations, il faut qu'on ait une cohérence, une convergence des politiques publiques, et cette cohérence et cette convergence des politiques publiques, on l'a à travers un outil qui vient d'être voté, il y a huit jours, au Conseil Régional, que le contrat de plan est à région, le contrat de plan est à région, il sera signé prochainement, entre le président de la région et votre serviteur, il a été voté par la Conseil Régional, je rappelle que ce sont 6,3 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est deux fois plus que les anciens contrat de plan, langue d'encroussillon, et multi-pyrénées qui existaient, et dans ce contrat de plan, on a des crédits en rue, de façon très importante, des crédits de culture, de façon très importante, des crédits littorales, et naturellement, nous allons continuer. Exemple, au contrat de plan, on a, eh bien, 900 euros, pour la poursuite de la rénovation du fort, qu'on a vu ce matin. Donc, je trouve que ça a du sens. Donc, déployer les outils, sur la base d'une volonté politique partagée, entre le maire, en lien avec les autres collectivités, et l'État, dans l'intérêt des citoyens, je pense que chacun fait son job. Voilà. Donc, je vais vous dire merci, bravo. Merci, merci, monsieur le préfet.